Alors petite précision avant de commencer la vidéo, donc trois points que j'aimerais aborder très rapidement Première chose comme vous pouvez le constater, je suis en facecam Donc je vais en parler en début de vidéo comme quoi ce sera normalement la norme etc Que ça va se passer comme ça par exemple maintenant pour les vidéos et live C'est pas le plus important, comme j'ai dit je vais en parler juste après J'aimerais simplement revenir sur le fait que vous pourrez tout au long de la vidéo parfois Constater qu'il y a le curseur en fait qui passe au dessus de ma caméra C'est un réglage que j'avais oublié de désactiver, vous pouvez comprendre que je ne vais pas retourner une vidéo entière Juste pour le plaisir d'éliminer ce petit curseur Donc ce sera évidemment corrigé pour les prochaines vidéos et prochains lives Mais voilà, je pense que ça ne va pas déranger spécialement mais je n'ai pas envie que ça vous choque non plus Deuxième chose qui est déjà beaucoup plus importante c'est au niveau du gameplay Alors c'est une game free to play comme vous avez l'occasion de le voir Donc je suis censé vous proposer, en tout cas c'est ce que je dis, vous proposer un gameplay sur Gogeta 4, Omega Shenron et Thales Sauf que vous allez très rapidement remarquer que c'est tronqué, il y a toute la partie sur Omega Shenron qui a disparu Pourquoi ? Parce que la vidéo à mon goût est déjà très longue, même trop longue Même le fait de tourner une vidéo fait qu'on est plus lent au niveau du gameplay et compagnie On ne le remarque pas forcément mais c'est le cas Donc c'est une vidéo qui est déjà relativement longue, j'aimerais ne pas vous proposer des vidéos trop longues pour rien Vous savez que j'aime bien faire des vidéos longues mais quand c'est utile, là ça n'est pas utile Donc j'ai complètement tronqué la partie concernée Omega Shenron, l'affrontement avec Omega Shenron Parce que ça n'apporte rien en termes de gameplay, c'est exactement la même stratégie qui est appliquée Ça ne change vraiment rien, de toute façon Et troisième point, j'avais oublié de préciser dans la vidéo ce que c'est le concept de free to play Parce qu'il ne faut pas oublier que la notion de free to play elle n'est pas connue de toutes et de tous Et donc c'est pour ça que je vous invite tout simplement à aller voir ma vidéo Une vidéo que j'ai déjà tournée sur la notion de free to play Pour ceux qui ne me connaissent pas ou ceux qui ne me l'ont pas encore vue Elle sera disponible dans le bouton i en haut à droite Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage Salut à toutes et à tous, c'est Kowaij, vous avez bien ce que moi, ça va super Et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors comme vous pouvez le constater, je suis en facecam Un petit changement que j'avais envie d'apporter à la chaîne depuis quelques temps Si vous me suivez lors de mes lives, vous pouvez constater que j'ai mis la facecam depuis quelques temps Et j'aimerais que cela devienne la norme en fait tout simplement Également sur les vidéos, j'aimerais tout simplement mettre la facecam sur toutes les vidéos live et compagnie Tout simplement parce que je trouve que c'est déjà plus chouette au niveau de l'interaction Et puis voilà, c'est surtout pour ça, je trouve ça plus chouette Je suis un petit peu à l'aise maintenant avec Youtube et compagnie Je trouve ça plus chouette, on va éviter de se répéter 30 000 fois aussi Vous remarquerez le bordel derrière moi, je vais essayer de changer ça assez rapidement J'ai un fond vert que je pourrais installer, il faut juste que je vois comment faire Comment aménager tout ça, je vais essayer de rendre ça le plus présentable possible Le plus rapidement possible aussi Mais ce n'est pas le plus important aujourd'hui Vu qu'évidemment c'est une vidéo, chose que je n'ai plus faite depuis longtemps Je fais rarement des vidéos, c'est vrai, mais je vais essayer d'augmenter un petit peu la cadence Évidemment en respectant mon principe de base qui est de vous proposer du contenu original et qualitatif Évidemment ce n'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est mon objectif en tout cas Et donc aujourd'hui on va parler d'une team free to play Alors parce qu'on parle beaucoup des 250 millions, on parle beaucoup de Goku, de Freezer Est-ce qu'ils sont vraiment impactants et compagnie ? Beaucoup de critiques du côté de Goku, moi-même je critique pas mal Goku Donc beaucoup d'approches selon le point de vue invocation Mais en réalité je ne pense pas que beaucoup de gens se rendent compte que les 250 millions apportaient beaucoup Genre vraiment beaucoup au monde free to play Vraiment à l'univers du free to play Et donc en l'occurrence cette team qui représente pas mal la chose Alors pourquoi je dis ça ? C'est tout simplement parce que cette team, comme je vais vous le montrer maintenant Est putain de forte Mais genre vraiment, ça m'a choqué moi-même C'est une team avec laquelle je suis parvenu à faire différents événements sans item En l'occurrence vous voyez que je suis sur le boss rush 5 Je vous rappelle qu'il y a, je sais pas, quelques mois encore Ouais je pense qu'il y a quelques mois on disait que le boss rush 5 en free to play C'était une illusion, c'était pas possible Bon le boss rush 5 est sorti au 3 ans il me semble Mais quand il était sorti au 3 ans, personne n'envisageait possible en étant free to play Finalement il y a énormément de compositions qui sont sorties Qui ont réussi à le battre en free to play Maintenant on arrive à le faire sans item Ici ce qu'on va faire c'est que je vais vous proposer un début de gameplay Mais je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est une team qui a la caractéristique d'être particulièrement lente Vous allez le voir Mais pour vous présenter un petit peu la team Parce qu'en parle on en parle mais vous ne... Enfin voilà il y a la team à l'écran évidemment on va un petit peu en parler Premier rapport de ces 250 millions au monde free to play C'est quand même le grid saiyaman 1 et 2 LR Une carte très 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 forte Je pense qu'on n'en parle pas assez Personnellement évidemment je l'ai mise très rapidement à 100% dès que j'ai pu Spé 10 sur 20 je vais terminer la spé mais c'est pas le plus important C'est pas une unité offensive Donc à 100% pratiquement 20 000 PV c'est énorme 15 000 d'attaque à 15 000 de def c'est beaucoup c'est un LR Franchement rien de surprenant Un leader skill vous voyez je le joue en leader Un leader skill qui est très surprenant aussi PV attaque et défense 100% pour tous les alliés de type super Si l'équipe comporte des personnages super de tout type Donc ça rappelle un petit peu VB tech Avec ce fait de devoir mettre des personnages de chaque type Mais vous voyez que ça va être facilement fait Le boost 100% sans qui peut être que ça peut gêner Il y a envie de se rendre compte que c'est pas un problème Au niveau de la taxe P c'est là où c'est aussi très intéressant La première attaque SP inflige des dégâts gigantesques Et bloque la SP Donc c'est très très intéressant en étant free to play de bloquer la SP Vous imaginez bien D'ailleurs ça va être vraiment un des piliers de la team Ce fait de bloquer la SP Mais on va en parler pendant le gameplay En SP ultime il inflige des dégâts titanesques Qui attaque plus 30% pendant 2 tours pour les alliés de type super C'est aussi un bonus unique en fait C'est la seule carte qui permet de faire ça dans le jeu Un boost sur 2 tours pour tous les alliés Mais vous allez voir que dans cette optique là Dans cette team là Ça va pas être ce qu'on va chercher à proc On va pas chercher à proc cette attaque ultime Même si c'est très très fort Dans les teams qui ne sont pas free to play Dans les teams premium C'est un bon apport Au niveau du passif C'est là où c'est très 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 intéressant C'est un excellent support Qui plus 4 Défense plus 50% pour les alliés de type super Vous voyez que le but c'est aussi de pallier au problème de qui de son lead Donc c'est une carte qu'on va garder en rotation Je vais vous présenter les rotations assez rapidement Donc voilà 11-15 en compétence rien de spécial Niveau des liens On a quand même brisé à la limite Assez intéressant Ça proc pas mal dans cette team Sinon le reste c'est des liens assez typiques de Gritsayaman Aérojusticier Le patrouille Pose du commando Ce genre de lien proc sur tout Avec les autres Gritsayaman et compagnie Et c'est pour ça que dans la team J'ai mis en dernier lieu la Gritsayaman 2 Alors c'est le personnage qu'on peut bouger de la team En réalité c'est un slot assez libre Moi j'ai mis Gritsayaman 2 Parce qu'elle a pas mal de synergie avec le LR évidemment Parce qu'elle débuffe aussi Elle vient encore renforcer la défense de la team Vu qu'elle donne un boost de 40% de def Pour les alliés de classe super Elle a un set link assez bien fonctionnel Avec le LR Je pense qu'elle proc les 4 liens de mémoire Dès de la guerre qui va procquer Il me semble avec Bulmatec Si je ne dis pas de bêtises Bulmatec qui est aussi titulaire de notre team ici Effectivement Dès de la guerre Bulmatec je pense qu'il n'est plus à présenter Unité free to play depuis les 2 ans Connu de tous et de toutes Et plutôt connu de tous et de toutes et de tous Plutôt On m'a fait remarquer que C'était une erreur de galanterie De dire tous et toutes Ce que je dis assez souvent Et c'est assez perturbant J'essaye de modifier mes habitudes Mais voilà Ça s'est assez ancré Donc au niveau du passif Elle régène 7777 PV Bar sphère de quai Arc-en-ciel obtenu Un énorme tank Parce qu'elle réduit les dégâts Encaissés de 50% Même s'il y a un facteur chance Mais c'est assez élevé Et puis elle fait quelques dégâts Briser la limite Voilà C'est une unité qui est très très intéressante Alors deuxième apport De ces 250 millions Au monde free to play C'est tout simplement le Piccolo Piccolo qui est une carte extrêmement unique C'est une carte unique Pourquoi ? Parce que c'est la seule carte Dans le jeu Qui est gratuite Qui a un arbre gratuit Qui a un ZTUR Et qui a une transformation Rien que le fait Que ce soit un ZTUR Et qu'il y ait une transformation C'est quelque chose De relativement unique Mais ici On a en plus la possibilité De former son arbre Et de le farmer tout court Donc on a une unité ici Free to play Extrêmement forte Si pas la plus forte Des unités free to play En fait Donc 4000 Le stat partout De plus On a plus ou moins 13000 en PV Enfin 12000 en PV 13000 en attaque 8000 en def C'est excellent C'est un leader Namek On s'en fout un peu ici C'est pas ce qu'on cherche Un jeu des dégâts colossaux Défense plus 30% Pendant un tour Donc il se buff Il buff sa def C'est très très intéressant C'est ce qu'on cherche Un boost d'attaque Et de def Vraiment honorable Pour une carte free to play Un boost d'attaque supplémentaire Et de ki supplémentaire A chaque sphère de ki Arc-en-ciel Ça nous rappelle le Gohan puissance Qui est dans la team Qu'on va présenter juste après Et donc Il a également la possibilité De se transformer Au niveau d'Eli Inviter ses poussoufflants De briser la limite C'est assez intéressant Guerrier Z aussi Il proc pas mal dans cette team C'est vrai On l'oublie Au niveau des catégories C'est très bon Au niveau de sa transformation Qu'il proc au bout du cinquième tour C'est là où il devient excellent Il booste sa def Pendant 3 tours Cette fois-ci Son passif prend un gros up Alors déjà Il faut savoir que Quand il apparaît sur le T Au moment où il se transforme Il restaure automatiquement 30% des PV C'est beaucoup Il devient un changeur d'ordre Donc il change des Ki Agi en Ki Arc-en-Ciel Vous allez voir C'est très très intéressant Cette team Qui a quelques problèmes de Ki De dégager le plateau Des Ki Arc-en-Ciel Qu'il va lui-même exploiter Son boost d'attaque Et de défense est renforcé Et il devient Un très très bon régénérateur Meilleur que Buwan Récupération de 18 000 PV Pour chaque sphère de Ki Arc-en-Ciel Sans oublier Son boost d'attaque de 15% Et Ki plus 3 A chaque sphère de Ki Arc-en-Ciel Récupé comme je l'ai expliqué Énormissime Pour compléter cette team On a Goku Junior Une unité qui aussi est connue De toutes et de tous Pardon Je pense que j'ai pas besoin De le présenter Plutôt une unité orientée Cogneur Qui a quelques soucis défensifs Mais qui reste une unité Assez sympathique Famille de Son Goku Briser la limite Sa proc dans cette team C'est assez intéressant C'est surtout Famille de Son Goku Qui a un boost de défense Une team qui est vraiment Orientée sur le boost de def Gohan Puissance Comme je l'ai expliqué Une unité qui date des 3 ans Très très lourde Je pense que vous la connaissez Boost ses alliés De 20% Qui part en SP C'est ça qui va nous intéresser Particulièrement Même s'il va jouer Il va souvent être joué En position de flottement Il tape pas mal Il tanque pas mal aussi Parce que l'attaque Et des plus de 13% A chaque de sphère de ki Obtenu C'est un nucker Et il se booste Encore plus son attaque Et il gagne du ki A chaque sphère de ki Arc-en-ciel a récupéré On note de nouveau Briser la limite Guerrier Z Famille de Son Goku Des liens qui proc pas mal On le remarque pas forcément Mais ça proc pas mal Regarde Respectueux aussi Qui proc avec le Piccolo Et on a mis leader Voilà Première vidéo Sur ces Dokken Fest Ici on va plutôt parler Du Goku Le Goku que je joue On a mis leader Parce que vous le remarquez Les teams free to play Sont souvent orientées super C'est vraiment Le free to play Pas vraiment orienté extrême On a énormément de cartes super Les cartes les plus intéressantes Sont super Vous voyez que la team Est full super Donc on va jouer le Goku Ici deux doublants Donc vous connaissez son leader skill Il n'a pas besoin de présenter Cette carte Je pense que vous la connaissez Un leader 61% De la classe super Et puis voilà Il se buff Se transforme Etc Réduit les dégâts encaissés Une excellente carte Qui aura Alors qui va avoir Famille de Son Goku Qui va avoir Super Saiyan de Goku Junior Donc il va avoir Quelques problèmes de lien Vous allez voir Qu'on va réparer ça Assez rapidement Ça ne va pas vraiment Poser problème Il y a eu des items Je prends un petit peu Des trucs random Senzu Dende L'Amaran Qui réduit l'attaque De 20% Pendant 3 tours Et l'Icarus Qui réduit l'attaque De 35% Pendant 2 tours Vous allez voir Qu'en réalité On n'aura pas besoin De ces items Donc une team Qui vous allez voir Est très 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 homogène On va directement lancer Sans plus tarder On a déjà pas mal parlé Alors vous allez voir Qu'on est Normalement Nous allons autour De 275 000 PV Oui c'est ça 276 000 PV On va commencer le boss rush Donc je ne vais pas Faire tout le boss rush Je vais vous montrer Quelque part Pendant la vidéo Que j'ai réussi tout le boss rush Sans item Avec cette team Cependant C'est très 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 lent Vous allez comprendre pourquoi On va faire les deux premiers boss Qui sont Gogeta 4 et Omega Tout simplement Parce qu'Omega A la coercition Qui bloque les personnages Vous allez voir C'est une compétence Qui est particulièrement chiante A gérer Mais ça ne va pas poser de problème A la team Donc comment sur Gogeta 4 Avec Goku 4 Est-ce qu'on a les rotations de fait Alors pas du tout Alors quelles sont les rotations De cette team C'est très simple On a le Grid Sayaman LR Qui va arriver Qui va en fait Être en rotation avec le Goku Et la Bulma Tech On va la jeter Est-ce qu'elle est censée Rejoindre notre ami Le Piccolo Oui le Piccolo Donc on va jeter la Bulma Tech Pour qu'il rejoigne le Piccolo Et vous allez voir Que ça va être Très très intéressant Vous allez vite comprendre pourquoi Hop Il faut d'abord Évidemment former les rotations Pour pouvoir en parler Avec un maximum de justice Il faut savoir Que cette Grid Sayaman Grid Sayaman Bust Boufla Boufla Je ne sais plus parler Bust la def Des alliés de 40% Et elle même de 60% Donc on voit que le Goku Est déjà à 68 000 Avec seulement 220% de boost Ce qui est pas mal intéressant On va faire ceci Et puis on va partir en spé Avec la Bulma Tech Vous allez voir Qu'on va prendre Zéro dégâts A part si on se prend peut-être Une spé sur la Grid Sayaman Ça peut poser problème Ça peut poser problème C'est toujours le début Le début des runs C'est toujours compliqué Il faut mettre en place Les rotations Déjà une barre et demie Qui s'envole Beaucoup qui tankent Évidemment très très bien Avantage de type en plus Ok On se prend pas de spé Donc quand même 26k dans la babouche Mais ça se passe plutôt bien Numéro Tech Il devrait être en mesure de tanker Sans trop de soucis Et effectivement 90 dégâts Ici on va garder le Piccolo Alors comme je l'ai dit Pas mal de Quand même des liens Quand même des liens Avec le Gohan Il y a Guerrier Z Des regards respectueux Qui proc Ça va être assez intéressant Ce qu'on va faire C'est qu'on va plutôt Mettre le Gohan en premier Pour booster l'attaque De notre Piccolo Qui risque de tuer En fait tout simplement Notre cher ami le Goku 4 On voit la régénération La régénération Juste en prenant les kicks Est assez élevé Vu que c'est un personnage 100% fatalement Ça fonctionne pas mal Quand on a réussi A récupérer le coup Quand on s'est pris Ce Grid Saiya Woman Au tour précédent On entre quand même A 720 000 avec ce Gohan Quand même pas mal 400 000 au final Peut-être une double SP Non Ah une SP sur le Gohan Ça c'est un petit peu moins cool Sachant qu'on n'a pas fini De mettre en place des rotations C'est un petit peu moins cool 64 000 ça va Ça va après On a une rotation forte Au tour suivant normalement Piccolo qui devait être en mesure De terminer quand même Le combat ici Contre le Goku 4 Qui booste sa def Ouais 673 000 C'est terminé Le Goku 4 est mort On passe du coup On passe du coup à la deuxième phase Avec Vegeta 4 Et notre cher ami Le Goku 4 Tac 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 Voilà Transformation du Goku En SSJ2 Vous allez voir que Les transformations du Goku Vont être particulièrement rentables Dans ce Dans Bah dans cette team Ça va être très 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 rentable même Alors pour On va essayer de faire quand même Partir en SP Le Grid Saiya Enfin le Goku Vous voyez qu'il y a pas mal de liens Comme je l'ai expliqué Entre les deux Pas mal de liens d'attaque Il y a 4 liens qui proc Je crois Je crois que la def N'est pas boostée Cependant 89 000 On reste à 89 000 Effectivement Vous voyez qu'avec les deux Boost de def On a 50% avec le LR 40% avec la Grid Saiya Woman On est quand même À 93 000 points de def Avec le Goku C'est très 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 fort Malheureusement je pense Qu'on ne doit pas partir en SP On va quand même On va faire ça On va bloquer la SP Du On va bloquer la SP Du Vegeta 4 Tiens Pour éviter qu'il parte en SP Derrière Malheureusement ça ne change Strictement rien Ah La situation On ne peut pas partir en SP Avec notre cher ami Le Goku C'est pas très grave Du coup pas besoin De focus qui que ce soit Au tour suivant On a le Piccolo et la Bulma Donc On va Débuff On va temporiser On va débuff Lui De toute façon ici Ça ne va pas être très compliqué Pas besoin de trop se creuser Les méninges Pas besoin de trop se creuser Les méninges On se prend une SP De Goku 4 Ou je rêve Ouais On se prend une SP De Goku 4 Malheureusement C'est là où le Goku Agi aurait assez brillé Mais bon C'est pas très grave 52 000 Ça va On avait pire Vous allez voir De toute façon Au bout du camp Ça ne va pas changer Grand chose De se prendre des SP D'ailleurs Je n'en ai pas parlé Mais c'est vrai Quand on a formé La première rotation Je vous rappelle Qu'on a que 3 de ki En lead Pourquoi ça fonctionne bien C'est tout simplement Grâce au Grid Saiyaman LR Qui donne quête de ki Donc ça marche Plus ou moins bien Il faut quand même Préparer le plateau Je ne dis pas Vous voyez qu'on n'est pas Parti en SP Ce tour-ci Mais vous allez voir Qu'au final On va partir Pas mal de fois en SP La Grid Saiyaman Qui va venir Débuff Le Goku Deuxième rotation C'est tout simplement Bulma et Piccolo Alors pourquoi cette rotation Tout simplement Parce que c'est une rotation Qui va être axée Régène tank Une grosse rotation De régénérateur Et de tank Alors là c'est dommage Pour l'instant Les bonnes raisons J'aurais bien voulu On va faire ça comme ça On va envoyer Bulma Tex sur le Végéta 4 On va envoyer Piccolo Sur le Goku 4 Et on va faire de même Avec le Gohan On va l'envoyer Sur le Goku 4 Vous allez voir Que là par du moment Où le Piccolo Va se transformer Normalement sa prochaine Apparition Si j'ai bien compté Il va se transformer La partie va être Un petit peu différente Parce que le Piccolo Va obtenir son passif régénérateur Avec le ki arc-en-ciel Et là typiquement On va se On va suffisamment Se régénérer Pour tanker tous les coups C'est là où ça va devenir Très intéressant Je vous rappelle que La suite Pour la suite On va affronter Gogeta 4 Sur deux phases Donc on va avoir Les avantages de type Avec le Goku Qui est le plus gros Damage dealer de la team Je pense que vous avez compris Pourquoi je le ramène Il est là pour faire les dégâts aussi Entre autres Il tank aussi Je pense qu'il n'y a pas besoin De faire photo Mais c'est lui qui va faire Le plus de dégâts Le plus souvent Donc c'est sûr Que ça va être compliqué D'où le fait D'où l'intérêt De prendre quand même Un Goku avec des doublants On a mis C'est toujours plus facile A gérer Et on passe En Super Saiyan 3 Je viens de penser Un petit truc Un petit élément Dont je ne vous ai pas parlé C'est le fait que VBLR ne soit pas présent Dans cette team Alors ça va peut-être choquer Les gens sont en train De se dire Pourquoi il n'y a pas Pourquoi il n'y a pas VBLR dans une team Free to play etc Tout simplement Je pense que vous le savez Il y a encore énormément De débat Sur le fait De dire Si VBLR est free to play Ou pas Parce que Oui Il faut combat acharné Des unis avec combat acharné Etc Alors moi je suis partisan En fait moi personnellement Si il n'en tenait qu'à moi Je l'aurais dit Qu'il était free to play C'est vrai que Pour la rigueur On peut dire Qu'il ne l'est pas Pour la rigueur Voilà on a tué Le Vegeta 4 Pour la rigueur On peut dire Qu'il ne l'est pas D'où le fait que Personnellement Je n'intègre pas Dans cette team Et vous voyez Qu'on n'en a absolument pas besoin Vous pouvez l'intégrer C'est de l'overkill Voilà Puisque le qui va se transformer Qui va assimiler Nail On va directement régénérer 30% de nos PV D'ailleurs une animation Transformation Que je trouve particulièrement belle Je ne m'en parle pas suffisamment Voilà donc on est full vie Directement Centre problème Alors là Bulma qui va venir tanker Vous voyez qu'on a changé les keys Grâce à notre cher ami Notre cher ami Le Piccolo On va lui donner un maximum De keys arc-en-ciel Pour booster son attaque Tac Tac On va aussi garder les keys intelligence Pour faire partie En SP de la grid Ça y est Ou même si possible C'est le cas Je crois 1, 2, 3, 4, 5, 6 Non ça n'est pas le cas Pardon Pardon On a toujours les bonnes rotations Effectivement Donc ce qu'on va faire C'est on va bêtement Prendre ces keys là Et puis tant pis Tant pis On va partir en SP Avec le Goku au tour suivant Evidemment la Bulma Il faut qu'elle tank aussi Sinon ça ne marche pas Vous voyez la différence Quand elle active son passif Et quand elle ne l'active pas On passe de 10 000 à 49 Pas un trop gros problème Le seul éventuel problème C'est le fait de se prendre une SP Sur le Piccolo Mais ça devrait bien se passer Alors vous voyez la stratégie Je ne sais pas si vous avez capté Jusqu'à maintenant Mais la stratégie C'est tout simplement D'arriver le plus vite possible Avec le grid saia Man LR 1 et 2 En rotation Pour bloquer la SP A partir du moment On a bloqué la SP Parce qu'on ne le dit pas souvent Enfin ça dépend de qui Mais il ne faut pas oublier Que Ah une petite SP sur la J Bon on va voir combien On va se prendre de dégâts Mais ça ne devrait pas non plus Être énormissime On ne le dit pas souvent Mais Ou si Ça se dépend des gens Ah quand même 100 000 Le plus gros danger dans ce jeu En fait le véritable danger Ce n'est pas les autos C'est évidemment les SP Sans les SP le danger Et donc A partir du moment On a bloqué la SP D'où le fait que cette team Est particulièrement forte Quand on a l'occasion De bloquer la SP Ce qui n'est pas possible Sur tous les events Bah à partir du moment On a bloqué cette SP Bah il n'y a plus grand chose A craindre Parce qu'on régénère Et compagnie C'est pas du tout Il n'y a pas du tout de soucis Je pense que vous en rendez bien compte Ici on a la famille de Son Goku Qui prog Mais j'ai peur de ne pas partir en Je ne vais pas partir en SP Avec le Goku derrière Donc on va tout simplement Faire ça J'ai eu raison de penser ça Parce qu'on ne serait pas Parti en SP On va faire ça Tout simplement Et avec le Gohan On va prendre ceci Il va partir en SP Grâce à son passif aussi Même si je crois C'était suffisant Et donc voilà Ici on a une On voit que le Goku Prend deux chiffres A contre type Ce qui montre quand même Que le Goku est particulièrement fort Alors je ne dis pas On a quand même un gros boost De dev 50% derrière Je rappelle que le leader Est inférieur à des teams classiques De teams super classiques On n'est qu'à 220% ici Ils n'ont pas 240 Donc on perd un petit peu De dev de base Voilà Grit Saiyaman LR Qui va venir bloquer la SP Qu'on peut être serein Pour tous les autres Bah jusqu'au tour prochain On est serein Sans aucun problème On sait qu'on va s'en sortir C'est ça qui est très très intéressant Là dedans La seule faiblesse de cette team En fait ici C'est clairement Le temps que ça met Ça met pas mal de temps Au final Parce que les events Maintenant actuellement Ont une grosse grosse barrière Et donc ça met pas mal de temps Au final De niquer cette barrière On ne fait pas assez de dégâts Pour trop niquer cette barrière Ah par contre Cette intervention Il gagne intéressant Parce que Je rappelle que Quand il part en SP Il booste sa taille Des alis de 20% Du coup s'il fait une double SP Derrière Bah évidemment Ça n'a pas que lui même Ça n'a pas suffi Et je dois avouer Que je n'en suis pas mécontent Parce que ça veut dire Qu'on aura le Goku Blue Au prochain tour Donc on peut Se le préserver Pour Pour le combat Face au Gogeta 4 Sous sa forme U le team Sous sa forme Doka Donc ici On va générer 18000 PV fois 3 Donc ce qui donne 54000 PV Et on s'en sort Extrêmement bien Il est pratiquement En full vie Goku Jr Il n'a pas en SP C'est pas un problème On a vraiment Bulmatek devrait être En mesure de terminer Le combat Si je ne m'abuse Effectivement Bulmatek qui termine Le combat Avec 86000 Les gars C'est pas grand chose Mais voilà Donc maintenant Le Goku Blue C'est là où ça devient Intéressant En fait Dans ce boss rush Boss rush Ou d'autres events Après on va quand même Partir sur un Dokken event Actuel Parce que le boss rush Reste quand même Gojitaka Ça fait quand même Un an qu'il est sorti Donc c'est pas L'event le plus Comment dire C'est pas l'event le plus Représentatif de la force De cette team On va aller sur L'event de Thalès Après pour vous montrer Un petit peu Comment se débrouille la team Evidemment vous imaginez bien Que j'ai fait ça Préalablement Je sais ce qu'il va en retourner Et on va aller sur L'event de Thalès Derrière pour vous montrer Un petit peu Comment ça se passe En fait ça se passe Extrêmement bien Vous allez le voir Et tout l'intérêt En fait de cette team C'est d'essayer de partir En Dokken mode Essayer de partir En Dokken mode À cette phase ci Ici on va rater Malheureusement Le Dokken mode Mais c'est pas très grave Quand on fait le Dokken mode Bah voilà On gratte pas mal de dégâts Si ça va pas être possible Mais tant pis On fait avec C'est pas très très grave Alors là je suis en mirroring Je suis en mirroring Donc pour le Dokken mode Du tour suivant Je pense qu'on va partir En Dokken mode Au tour suivant Mais le Dokken mode Du tour suivant Ça va être particulièrement compliqué On va essayer quand même De gérer Le petit coup critique Qui fait plaisir Parce que je rappelle Que ce Goku Blue Première apparition Il se donne Qui plus 12 Et coup critique garanti Donc c'est toujours sympa On fait quelques dégâts Comme ça Le Grid Saiyan Man LR Qui va venir bloquer L'aspect Parce que je rappelle Que sur la globale On peut bloquer L'aspect de Gogeta 4 Il me semble Que ce n'est pas le cas Sur la Jap Petite contrepartie Parce que Gogeta 4 Il était quand même sorti Il était quand même sorti En même temps que sur la Jap Et on n'était pas du tout En avance On venait d'avoir Les deux gars Et ses J4 Dans la globale Donc c'est quand même Plus ou moins compliqué Alors ici Avec le debuff Plus le boost de def On se sent plutôt bien Sur la Grid Saiyan Woman Qui n'est pas tranquille du tout En réalité Ici Ça va très bien se passer Comme je l'ai dit À partir du moment On a bloqué l'aspect Il n'y a aucun danger Il n'y a pas de Il n'y a aucun souci Vous allez voir d'ailleurs On va partir en spectacle Ouais d'accord On va partir en Dokken mode Avec la Bulma Tech Pourquoi pas Pourquoi pas Ça ne change pas grand chose En réalité Enfin c'est mieux que le Piccolo Parce que le Piccolo S'il ne crit pas Et en réalité Il a tendance à ne pas crit Je ne sais pas pourquoi Même s'il a 30% Il a tendance à ne pas crit Bah ce serait assez Relou On ne ferait pas Vraiment beaucoup de dégâts Je vais quand même essayer De gérer le Dokken mode Je ne promets rien Vu comme je l'ai dit Je suis en Mirroring PC C'est compliqué Donc là je suis à Clavier Souris C'est un Dokken mode de grand mère Ça devrait passer Mais ce n'est pas possible J'ai quand même fait Le Dokken mode de grand mère Bon tant pis C'est qu'un plot Ce n'est pas encore dramatique Mais on ne doit pas reset Ça ne sert à rien Ça ne va rien changer On aimerait quand même Un petit crit De la part de la Bulma Tech Parce que c'est une Bulma Tech Que j'ai orienté crit J'aimerais bien qu'elle crit Parce que sinon On risque de faire assez peu de dégâts Tout simplement Pour l'accélération Parce que là Typiquement on est dans un bon setup Ouais C'est assez ridicule Et c'est ça en fait C'est ça tout le lent C'est ça tout le lent C'est pour ça que c'est assez lent C'est parce qu'on ne fait pas assez de dégâts Mais en tant que tellement Qu'au final Ce n'est pas un problème C'est pour ça que je mets souvent l'accent Sur l'aspect défensif Sur Dokken Battle Parce qu'on vous parle beaucoup D'overkill et compagnie Mais c'est bidon en fait Au moment où vous tanquez de ouf Vous arrivez à faire quelques dégâts Vous arrivez quand même A enlever des PV à l'adversaire Vous allez gagner Vous allez gagner C'est sûr et certain C'est donner de fils Si vous l'adversaire Vous n'enlève pas assez de PV Pour poser problème Bah vous finissez de toute façon Par gagner C'est là en fait Toute la clé Toute la clé De savoir jouer A Dokken Battle C'est de savoir ce facteur là Je pense qu'il y a pas mal de gens Qui ne s'en rendent pas compte Alors on va faire ça comme ça Plutôt parce que sinon Je pense que le Goku Junior Partirait pas en spé On va faire ça comme ça Euh Donc du coup voilà Ici en fait c'est vraiment Un blocage de spé On parlait beaucoup de stun lock A l'époque Bah ici on lock la spé Continuellement Vu qu'il a pas le temps de nous spé Derrière on bloque sa spé Et puis ça continue C'est un cycle C'est cyclique La raison pour laquelle Je vais pas envie Bah c'est la raison pour laquelle Je vais déjà pas vous faire Le boss rush complet Parce que c'est la même stratégie Sur tous les boss Et c'est assez lent Le team est très très efficace Mais c'est assez lent Euh Enfin le test que j'avais fait en off Je crois que j'avais quand même Eu besoin de Une heure Plus d'une heure pour y arriver Je pense qu'on peut optimiser Je suis pas non plus Totalement concentré Mais c'est quand même Plus d'une heure J'ai quand même envie De vous proposer le gameplay Sur Omega Parce que comme je vous l'ai dit C'est un boss particulièrement Chiant Omega Ah ça c'est cool J'espère le crit Euh C'est un boss qui est particulièrement Particulièrement chiant Omega Parce qu'il bloque les personnages Et compagnie J'ai quand même envie de vous montrer Qu'on a pas besoin d'items Pour le faire Alors peut-être qu'on aura besoin D'un item 1 c'est possible Ça dépend des circonstances Ça dépend toujours de S'il nous se perd avant Après je ne sais quoi Si on bloque Qui il bloque Où il bloque Je crois que vous avez compris Mais en tout cas en off J'ai le screen Que je vous montrerai Parce qu'après on va dire Que je suis une mauvaise fois Blablabla Je fais exprès Je vais vous montrer tous les boss Je connais les rageux Mais Je montrerai le screen Oh le moucheron On est encore en été Je rappelle Donc il y a encore quelques moucherons Mais ce que je voulais dire C'est que du coup Je vous montrerai le screen Vont quand même vous prouver Que c'est vrai On peut le faire On peut le faire sans item En tout cas mon first strike C'était sans item Alors ici On va éviter de prendre Trop de ki rainbow Tout en l'air pour le piccolo Mais normalement Le piccolo crit C'est la fête 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 On préfère ça On va garder quand même Les ki Pour notre cher ami Le Goku Goku dès qu'il crit Ça enlève facilement Une barre C'est ça qui est cool Il va tanker C'est ça en fait La stratégie de cette team C'est assez C'est la même chose On est là En tank En tank En tank Et au final Au fur et à mesure On fait des dégâts Et puis Ce qui finit par arriver C'est que le boss meurt Après bon Il y a toujours des imprévus Imaginons il nous spé avant Mais c'est pas très grave Ici on est très très tanky De toute manière Il n'y a pas de soucis Voilà On se prend que dalle Piccolo Piccolo peut crit derrière Une belle spé N'empêche Piccolo Une très très belle spé Qui n'est pas recyclée Alors peut-être Sur cette dernière partie Elle est un petit peu recyclée C'est vrai Peut-être Ça rappelle un peu Végéta 4 en fait Mais sinon C'est assez sympa Voilà Contre type de chiffres Il n'y aurait plus des buffs Mais bon Il faut savoir Que je n'ai pas mis d'ordre dessus Ici on va mettre Le Goku Parce qu'il va quand même Mieux tanker au final Que le Gris de Saiyaman Grâce à sa réduction De 25% On va faire ceci Le Gris de Saiyaman Va prendre Seki là Je crois qu'on a D'ailleurs on a fait partie En spé ultime Non de juste C'est heureusement C'est pas du tout Je n'ai vraiment pas envie Qu'il parte en spé ultime Je préfère qu'il bloque la spé C'est plus intéressant J'aimerais quand même Qu'il parte en spé Une fois le Goji Daga Pour vous montrer Les dégâts qu'on prend Le Goku Blue On critique souvent Le Goku Blue Mais vous voyez Dans ce setup Il est en train de briller Sans aucun problème Il fait tout Il carry pas mal Après c'est l'ensemble Qui fonctionne très bien Toute la team fonctionne Extrêmement bien Mais le Goku Est clairement là Pour faire les dégâts Je rappelle d'ailleurs Sur sa forme ultime Il stun à 70% Ah le crit parfait Vous voyez Il a même enlevé Plus d'une barre Sur sa forme ultime Il stun à 70% C'est très 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 intéressant Mais 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 Goji Daga est immunisé Je crois que le seul boss Dans ce boss rush 2 Qui n'est pas immunisé Contre le debuff Bah c'est tout simplement C'est Gohan Ultime Je crois que c'est le seul Qui n'est pas immunisé Sur sa dernière forme Qui n'est pas immunisé Contre le seul Et on a fini Goji Daga 4 Sans item Full vie Tout va bien Et nous revoilà Et nous revoilà donc Pour la deuxième partie De cette vidéo Sur l'iven de Thalès Alors pourquoi j'ai choisi Thalès Tout simplement Parce que c'est un event Qui est quand même Assez récent Et donc c'est un event Aussi on a la possibilité De debuff Et compagnie Il y en a quand même Pas mal Qui permettent encore De bloquer l'aspect Mais ça reste quand même Un event Un petit peu plus simple En ce sens Par rapport à des events Comme Migate Je dois avouer que Migate reste quand même Un event très compliqué Et bon Je ne suis pas certain Non plus que cette team Les teams free to play De façon générale Ont quand même Énormément de mal Avec l'iven de Migate C'est possible Mais il faut quand même Tryhard et compagnie Après je pense Que cette team Peut passer Migate Mais clairement Je préfère vous montrer Ça sur Thalès Ce sera plus simple Tout simplement Ce sera plus simple Et du coup On va démarrer Tout de suite Vous connaissez la team Maintenant Il n'y a pas besoin De la représenter Et oui clairement Autant la team Est très forte Autant Il y a encore des events Qui restent particulièrement Enfin l'iven de Migate Je parle beaucoup De l'iven de Migate Mais je pense que C'est l'exemple parfait L'iven de Migate Est un event Qui est quand même Très compliqué Reste très compliqué Je pense que c'est possible Je pense que c'est possible Je dois avouer Que je Je n'ai pas encore tenté Le coup sur Migate Je ne suis pas certain Alors que je vais tester Avec Thalès Je vais tester sur l'iven De Thalès Ça s'est extrêmement bien passé Donc je vais tout simplement Vous reproposer ce gameplay Ici Thalès Qui est pourtant Un boss qui tape très fort Une fois qu'il est passé En phase agilité Qu'on se le dise Une fois qu'on est en phase agie Non seulement Il se réjait une fois Un bon coup Et en plus Ça devient très compliqué De base En tout cas Avec une dating classique C'était quand même chou Du coup au niveau des rotations Qu'est-ce qu'on a Ok on a Piccolo qui vient Ça pue un peu Ok On va jeter le Goku Comme ça On va jeter ensuite Bulma On va faire ça comme ça Au niveau de tankinette Bon ça va On se débrouille plus ou moins bien Grâce à la présence De la gritte Saïa ou Men Par contre il faut Spé Est-ce qu'on va vraiment Partir en spé facilement C'est un peu galère Avec le Goku Jr On va pouvoir partir en spé Sur le Rakasei L'impression que c'est Rakasei Et avec le Goku On va partir en spé Sur Amon Do Tiens Amon Do Ou alors on va tuer Daizu On peut Ouais on peut tuer Allez On va partir sur Daizu Les fameux sbires De Thales Avec des noms Complètement Éclatés Plus Plus éclatés Les uns que les autres Amon Do Daizu Cacao Rakasei Et Rezun Mon dieu Mon dieu Bon je pense que Goku Jr Devait être en mesure De tuer Rakasei Je crois que c'est Rakasei celui là Si je ne m'abuse En même temps ils ont la même tête Donc c'est tellement chiant Ouais là On a tué On a tué le pauvre Rakasei Ah par contre une spé Sur Goku Jr C'est pas cool ça Alors il y a du Daizu Parce qu'on a le désavantage de type Donc évidemment 100 000 dans la gueule Entrée de jeu Bon ça va On a du pire De toute façon On a une rotation On a le Piccolo Qui revient au tour suivant Ok parfait On a Piccolo Et même Bulma Non ? On a juste Bulma Piccolo c'est lui qui vient C'est vrai J'avais zappé Là on a Ouais ok Donc on doit jeter Bulma Tech Nous on garde le grid Saiyaman ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va On va tout simplement dire Alors on va tuer On va faire ça comme ça On va empêcher Amondo de partir en spé Ouais On va dire à Gohan D'attaquer Rezun Et Bulma Elle va attaquer Kakao Parce que Ils ont pas énormément de PV Donc normalement Une spé de Bulma Pourrait déjà Bien entamer la situation Une spé de Rezun Sur le grid Saiyaman Ça devrait pas poser trop de problèmes Donc ça va être du 6000 Allez Ouais 6000 pratiquement Ça vous montre Que j'ai déjà fait l'event Donc je connais plus ou moins Les dégâts de ces sbires Sur mon grid Saiyaman LR À 6000 ça va Lui il va venir bloquer Même peut-être crit Non pas crit Vous voyez qu'ils ont très très peu de PV Contre team on a enlevé 100 000 Et pourtant on a vu déjà la barre Pas mal descendre Le Gohan qui va venir attaquer Rezun Voilà Bah c'est réglé en fait déjà Et puis Bulma qui va venir Sûrement tuer Kakao Donc il ne va plus rester Que notre cher ami Ah non elle a pas tué Kakao Elle a pas tué Kakao Il lui reste un petit Un chouïa De PV On va faire ça non ? Non on va faire ça On va du coup Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire En fait on va même faire ça Goku Junior va tuer Le Kakao avec ce qui reste Et du coup Piccolo va tuer Amondo Et ce sera terminé On regarde un petit peu Les points de def C'est pas mal Team qui est très très tanky Je le rappelle Pourtant on a que 220% C'est un élément sur lequel J'aimerais insister Parce que Pourtant c'est une team Qui est vraiment gratuite Full gratuite Y'a pas d'ambiguïté C'est pas des unités Qui ont été offertes Toutes ces unités là Sont farmables Et très accessibles Il y en a pas mal Qui ont des arbres gratuits Bon Gritzaiman Neller On a pas d'arbres gratuits C'est vrai Mais Ça reste assez facile de l'avoir À partir du moment T'as un minimum de temps de jeu Même chose pour D'ailleurs Ces médailles Les médailles du Gritzaiman Neller Sont faciles à avoir Vu que ce sont des médailles Du plan d'extermination Plan d'extermination Qu'on peut faire tout simplement Avec le commando Ginyu Evidemment Je crois qu'il y a quand même De médailles sur le plan super Mais bon Ça se négocie SSJ2 Pour le Goku On a affaire au Thalès Intelligent Vous allez voir Que le Thalès Intelligent On va vraiment le poutrer On va vraiment le poutrer Et pourquoi on va le poutrer Tout simplement Parce que notre cher ami Le Gritzaiman A l'avantage de type J'aimerais ne pas partir En spé ultime Comme je l'ai dit C'est plus important De bloquer la spé Que de choses D'où le fait Qu'on va faire simplement Ça et ça Voilà Donc on voit le poutrer Ça sert évidemment Le Thalès En fait Dans mon first raid Je l'avais tué Au premier tour Je l'avais tué Au premier tour Après ça m'étonnerait Qu'on va refaire ça 800 a déjà Deux barres en main Je crois que j'étais parti En double spé Avec le Goku C'est pour ça que j'avais réussi Mais bon Le Thalès Int A très peu de PV Donc ce sera assez facile Même ici Avec la première spé Du Gritzaiman LR Pourtant C'est pas un LR Que offensif On enlève quand même Une barre Le Gohan Est aussi en mesure D'enlever une barre Je pense Voir plus Voir plus Ouais même On va voir Combien il enlève le Gohan Il sera un Crit aussi Une barre en fait Une barre S'il avait Crit Il aurait enlevé Une barre et demie Piccolo qui se transforme C'est cool Au moment où Piccolo se transforme La run s'accélère un petit peu Parce qu'on fait plus de dégâts Ça va mieux Ça va clairement mieux J'aimerais du coup Garder Notre Goku Notre Goku Blue Pour le Thalass Je pense que ça devrait être possible Ce qu'on va faire C'est qu'on va éviter De mettre La Bulma Tech Semblance qu'on a Le désavantage de type Donc si on se prend une spé C'est pas cool On va Faire ça On est déjà full vie Donc pas besoin D'aller chercher des rainbows On va cependant On va s'abstenir De partir en série Le Goku Junior Pour garder les ki Pour le tour suivant Ce serait bien De Ne pas le tuer Ce tour-ci Comme ça On On prend quand même Le SSJ 3 Tour suivant On prend le SSJ 3 Tour suivant Comme ça On se rapproche Du Blue Est-ce qu'on va pas le tuer Non ça va pas de double SP Bon s'il avait double SP Peut-être qu'on l'aurait tué Ça va Pas de double SP en vue Il m'a On espère qu'elle crit pas Si elle crit Je pense qu'on fait le kill Allez allez Parfait Super Comme ça on a Le SSJ 3 Tour suivant Et puis on garde Godkou Et puis directement Le Blue Il faut que je voie Aussi ma jauge Dokan mod Parce que dans cet event Aussi Si on veut aller rapidement C'est pas une nécessité Mais si on veut aller rapidement Le but c'est de partir Dokan mod avec le Blue On va faire ça On va faire ça Parce qu'il me semble Qu'il a plus de def Grit Saiyaman Ouais Après c'est vrai qu'on a le Ouais bon C'est qu'il faut qu'il se buff Comme je l'ai précisé Il faut qu'il se buff C'est important qu'il se buff Il faut qu'il se buff Tout simplement pour garder Pour rester à jour Au niveau défensif Vu qu'il perd 20% de def A chaque transfo Ça reste quand même important De partir en SP Pour se buff Buff sans attaque Ça def Tout de toute façon Pas de SP Donc on tue derrière Avec pratiquement 900 000 De valeurs d'attaque Et c'est terminé Terminé On va passer en phase steak Alors la phase steak Vous imaginez bien Qu'on va pas la tuer On ne la tuera jamais En phase steak C'est pas possible Donc ce qui va se passer C'est qu'on va devoir Temporiser jusqu'à la phase d'agilité Malheureusement Malheureusement On va devoir attendre La phase d'agilité Et la phase d'agilité Vous savez Elle est assez forte Assez lourde Mais bon On a pas le choix Comme je vous l'ai expliqué On va essayer de chercher Un maximum de rainbow Avec notre piccolo agi Et un maximum Ici aussi On va prendre des On prend tout ça Avec le gohan Pour essayer de faire Un maximum de dégâts C'est jamais un sur un malentendu Quand on fait le kit Ça m'étonnerait fortement Ça par contre C'est le stun de Bulmatek Ça c'est sûr et certain Enfin sûr et certain Ouais bah voilà Bulmatek est stun Parce que T'as l'esté T'as l'esté Que je rappelle A un stun à 50% Et en général Quand c'est le boss Qui Quand c'est le boss Ça passe 50% Ça passe très très souvent Le plus souvent ça passe Piccolo Peut-être qu'il va crit Ça se joue Pas de crit malheureusement Quand il crit pas Quand il a contre type C'est compliqué Le gohan Gohan qui monte à 852 000 Il a guerrier 7 Qui proc 15% aussi Ça aide C'est un crit Pas de crit Voyons on fait quelques dégâts Mais ça sera pas suffisant Et encore un tour Et il va passer en phase AJ Il va se full regen Et c'est terminé On passe en godku du coup Et c'est cool Parce que je pense Qu'on va pouvoir temporiser Le doken mod Pour la phase blue Et ça c'est chouette Et ça c'est chouette Ouais on va même Largement temporiser Euh On aimerait quand même Partir en spé Je pense que ça se joue Ouais ça se joue Au niveau des ki-endurance J'ai quand même hésité Un petit moment Parce que Oh non il va pas partir en spé Ça va me saouler et tout En plus des dégâts en gratte On mieux en sport Faudra quand même Prendre des ki au tour suivant Des ki de notre couleur Pour quand même Permettre à notre goku blue De partir en spé ultime Enfin de partir en doken mode Plutôt Pas en spé ultime Je lui dis des bêtises Je lui dis des bêtises Je me perds Je me perds les amis Hop là le petit crit Cette spé toujours aussi comique Pour le crit de nouveau C'est pas du tout un LR offensif Je pense que vous l'avez compris C'est vraiment une carte qui est défensive Par contre si il crit On peut quand même mettre pas mal de dégâts Mine de rien Je pense Si le crit passe Ouais mais vraiment pas de crit Pas de crit Il est exclémentaire Mais c'est inutile Ici ce sera juste pour le buff Ok ok Et puis Goku Junior Qui va tanker En dernière position Vous allez voir Il va se régénérer Il va prendre le fruit Et puis bim Full vie La full vie Voilà Thalessa J On connait On connait On connait Premier coup Ce sera La régénération complète Ce coup là C'est une régénération complète Faut le savoir Comment on va faire Parce qu'on va mettre Piccolo au début Parce qu'on sait qu'on va pas se prendre Le premier coup On va Ah tiens On va essayer de quand même chercher Les kits de notre couleur Parce que le doken mode il est un peu compromis On va faire ça Quoique compromis Pas vraiment On va faire ça quand même On va faire ça quand même Ouais on devrait partir En doken mode quand même Voilà Régénération full vie Comme je vous l'ai expliqué Il récupère 2 millions 100 000 PV Piccolo derrière Va partir en spé Pour ce buff sa def Et puis Bulmatek ici Va reprendre son avantage Vu qu'elle aura l'avantage de type Et ça c'est cool Et ça c'est cool Les amis Hop Voilà 651 000 Si on s'en fout L'auto attaque est annulée Bulmatek Le seul danger C'est qu'il parte en spé Sur la grid Saïa ou Mène Ce serait pas cool du tout On aimerait éviter Si tu veux partir en spé Thales Tu pars en spé Sur le Bulmatek S'il te plaît Ah bah voilà Il a écouté Il a écouté mes ordres Vous allez voir Elle va pas prendre grand chose Spécialement si elle proc Sans passif Je pense qu'elle va Si elle proc Ou elle va un milkedal Donc elle a proc Sans passif Vous voyez que c'est Vraiment ridicule Ridicule Surtout qu'elle avait Le boost de def Ils sont pas un peu les couilles Alors que j'ai vu des teams Premium galérer sur Thales AJ J'ai vu des teams Premium galérer sur Thales AJ Voilà le Goku Blue Parfait Voilà le fabuleux timing Le but c'est comme je l'ai expliqué De garder le Goku Blue Pour la fin Pour partir en Doken Mode Avec Ça met pas mal de dégâts Donc on accélère la run Je pense que Goku Blue On va le mettre En première position Pour le Doken Mode Oui on va le mettre En première position Directement Pour nous permettre D'aller en Doken Mode Hop on fait ça On va prendre L'équipe Endurance On est en Doken Mode Déjà On va juste prendre Ceci Pour le Gohan Et voilà On va éviter De le rater Le Doken Mode Ce serait sympa De ne pas rater Le Doken Mode Oh il y a la souris Qui passe sur ma cam Excellent Je n'ai pas remarqué Peut-être que c'est le cas Depuis tout à l'heure Pas très grave Hop Du coup Concentrons-nous Oula Oula Je suis PC souris C'était déjà Que j'ai réussi 5 plots sur 6 C'était incroyable On n'a pas réussi L'exploit Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Il va crit Il va envoyer 2 millions Enfin je crois 1 millions 7 Si j'ai bonne mémoire Je crois que c'est quand même Du 1 millions 7 1 millions 7 en crit Et puis ce sera cool On va voir Peut-être plus Peut-être moins Je ne sais pas Combien il va envoyer Le premier track C'est un Goku 100% 1 millions 9 Quelle erreur On n'a pas 1 millions 9 Qu'on l'a vraiment séché On l'a vraiment séché Il ne reste plus grand chose Au tour suivant Il est mort Je pense pas qu'on le tue Ce tour-ci Mais en tout cas Au tour suivant C'est terminé pour lui Ah quoi que Si le Gohan crit Je pense qu'on peut le buter Si le Gohan crit Il y a peut-être moyen Et encore Je ne sais pas Est-ce qu'il crit Non il crit pas De toute manière De toute manière Il ne crit pas Et on la stun J'avais oublié Que le Thales AJ Il pouvait être stun J'avais oublié ce détail Il faut savoir que Notre Goku Blue Notre Goku Blue Ici Quand il est en Blue Justement Il a de fortes chances D'étranger l'ennemi C'est 70% On n'avait plus vu ça Dans Dokkan Battle Et puis General Blue Donc forcément Quand il stun Après bon C'est terminé Quand il stun Les choux S'encuît En avant d'expressions C'est la fin des choux C'est terminé Donc on est full vie On finit Thales full vie C'est ça qui est beau En fait On se rend pas complètement Les couilles Voilà Donc c'est une team Qui est très très forte Quand Les boss S'en sujets à des malus Après je ne donne pas Cher de cette team Enfin Cette team Se débrouille très très bien Mais je pense qu'elle va avoir Déjà plus de difficultés Sur un event du team Migate Très certainement Mais Bon Je pense que ça peut passer De toute façon Migate C'est toujours un event Très très compliqué à faire Mais je sais qu'on peut le passer En commandant nos guignoux Moyennant un concours De circonstances C'est incroyable Je suis pratiquement sûr Qu'on peut le faire Avec cette team aussi J'en suis convaincu Donc voilà les amis On est en touche À la fin de cette vidéo Je vous présentais quand même Voilà Vous voyez assez lent 15 minutes Mais en même temps Je suis en vidéo Donc son système Thalès Très 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 bien Donc la vidéo Est assez longue C'est vraiment pour vous montrer Pour vous montrer un petit peu Comment ça se débrouille Face à des events différents Donc on a vu Gogeta 4 Qui est un event Où on est à contre-team Avec le Goku On a vu Omega Avec un gros malus De coercitien Qui est assez chiant Et on a vu maintenant Thalès Qui est un event Très très récent On voit qu'on s'est Très très bien débrouillé Donc j'espère que ça vous aura donné Un très très bon aperçu De cette team Free to Play Qui je rappelle Est complètement accessible A n'importe quel joueur Free to Play Piccolo est complètement farmable Bulma est complètement farmable Je pense que son event Va revenir un jour ou l'autre C'est un event Qui est déjà revenu Sur la JAP une fois Je pense qu'il va re-revenir Tôt ou tard Vous inquiétez pas Goku Junior Même optique Il va re-revenir Gohan Puig est actuellement disponible Sur la globale et la JAP Dans le cadre de la célébration Des 250 millions Jusqu'en octobre Grid Saia Woman Comme je vous l'ai expliqué Peut être remplacé C'est un personnage Qui peut être modulé C'est un spot modulable Ici dans cette team Et en Grid Saia Man 1 et 2 Disponible en invocation ami Il suffit de jouer Pour obtenir des points ami Vous invoquez Et c'est fait Et puis le Goku Un leader ami Vous le trouvez facilement Vous n'avez pas besoin De poule C'est un leader ami payant Qui est disponible justement en ami Donc pas d'ambiguïté possible Sur le caractère Free to Play de cette team Bref J'espère que cette vidéo vous aura plu Ça vous aura donné un autre éclairage Sur le monde free to play Ça vous aura un petit peu Montré que Les free to play ça hop Mine de rien Surtout avec cette célébration actuelle Des 250 millions Et qu'on a la possibilité De faire de gros events En nos items maintenant C'est vraiment fabuleux Et éventuellement Ce sont des teams Avec lesquels vous pouvez peut être Même prendre plus de plaisir Avec des teams premium Voilà voilà Sur ce je vous souhaite Une excellente journée Une excellente soirée En fonction de quand vous regardez Cette vidéo A plus Sous-titrage ST' 501